France Bleu Provence L'info ce matin c'est l'ouverture aux assises à ex du procès du règlement de compte du Clou-la-Rose Affaire qui avait suscité une vive émotion en 2010 à Marseille, un jeune de 16 ans tué Et dans le box, 5 accusés, notamment les frères Bengler Les retraités manifestent aujourd'hui pour réclamer une revalorisation de leur pension A 10h, place Castellan à Marseille, à 10h30 à Toulon, devant la préfecture Marseille va augmenter les tarifs de stationnement en surface Au prochain conseil municipal, lundi, les élus seront appelés à voter la fin de la gratuité entre 12h et 14h Et la création d'une zone encore plus chère dans l'hyper centre-ville Stéphane Ravier, vous, sénateur maire FN du 7ème secteur, est-ce que vous allez voter cette mesure ? Nous sommes en train d'y réfléchir Je ne pense pas, je ne pense pas que nous soutiendrons cette mesure Qui veut que les Marseillais, une fois de plus, doivent mettre la main à la poche Sans compter le reste, puisqu'avec cette affaire des migrants Ils sont toujours sollicités alors qu'ils sont déjà dans une situation économique et sociale extrêmement compliquée Ça n'a aucun rapport, Stéphane Ravier, entre les parcmètres et les migrants-ci ? À chaque fois que l'on prend quelque argent, à condition qu'il en reste dans la poche des Marseillais Eh bien cela a un rapport, et l'affaire des migrants est une affaire de plus, une affaire de trop Quand dans une ville comme Marseille, il y a environ 13% de chômeurs, soit 3 points de plus que la moyenne nationale 25% des Marseillais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté C'est-à-dire 210 000 personnes, même si dans ces 210 000 personnes, il y a déjà beaucoup de personnes issues de l'immigration Quand l'État est obligé d'intervenir pour que les écoles marseillaises puissent tenir simplement debout Quand les équipements sportifs sont dans un tel État que la mairie de Marseille, M. Miron en particulier Eh bien, préfèrent fermer les piscines par exemple, ou abandonner nos gymnases dans le triste État dans lequel ils sont Eh bien, quand on est dans cette situation, quand on a des personnes âgées qui n'arrivent même plus à se soigner J'en rencontre tous les jours, M. Ossiou, dans mon secteur, et pas seulement dans mon secteur, c'est sur toute la ville Quand on en a une crise du logement J'ai 800 demandes de logements sociaux en attente seulement pour les 13e et 14e ans Sur ce constat de la pauvreté, vous le faites, nous sommes d'accord Est-ce que ça veut dire qu'on refuse ces migrants ? Et on les met où, en gros, pour faire simple ? Eh bien, écoutez, on les met peut-être chez celles et ceux qui me font la leçon Chez celles et ceux qui ont le cœur sur la main, eh bien, au-delà des discours Et moi, je les invite à passer aux actes et à accueillir chez eux, ces migrants, ces étrangers en situation irrégulière Pour certains des clandestins Ils ne sont pas tous en situation irrégulière Nous n'avons plus les moyens, M. Ossiou, à Marseille, la situation était extrêmement grave Et c'est aux nôtres qu'il faut penser d'abord et pas aux autres Nous n'en avons plus les moyens, encore une fois Alors, celles et ceux qui estiment que nous devons accueillir toute la misère du monde Eh bien, je les invite à accueillir un migrant chez eux Aller loger, nourrir, soigner, éduquer, etc. Parce que les Marseillais, eux, ne peuvent plus le faire Vous avez dit hier, dans votre conseil d'arrondissement Vous avez parlé des clandestins qui choisissent de venir plutôt que de combattre pour leur propre pays C'est fort ce que vous dites ? Il suffit d'allumer sa télévision et de regarder les images Et on voit bien que ces migrants sont des jeunes hommes, pour la plupart, de 40, 30, voire 20 ans En pleine santé, et qui ont abandonné, et qui ont abandonné leur famille Dans une guerre civile, vous, vous auriez combattu ? Moi, je les invite à faire comme les Français l'ont fait Lors des deux guerres mondiales, de toutes les guerres de toute façon Mais qui se sont produites sur notre sol C'est de se battre, de retourner dans leur pays Et de se battre pour leur liberté et pour construire leur avenir dans leur pays Dans ce pays, en France, monsieur, la situation ne nous permet plus d'accueillir qui que ce soit Je rappelle nos agriculteurs, nos éleveurs qui sont en train, pardonnez-moi, monsieur Ossidou D'utiliser ce terme, non pas de mourir, mais de crever dans l'indifférence des pouvoirs publics Qui se préoccupent davantage des autres plutôt que des nôtres Stéphane Ravier, le procès des assassins présumé d'un jeune de la cité du Clos-La-Rose Va s'ouvrir aujourd'hui aux Assises Procès emblématique de la guerre des cités Qu'attendez-vous de la justice, vous ? Il faudrait d'abord la réformer, cette justice, pour qu'elle soit vraiment juste Puisqu'elle protège plus les délinquants que la victime Alors là, nous avons affaire à des gros bonnets Qui, même condamnés, continuent de leur cellule A organiser le crime, le trafic de drogue Vous voyez qu'il ne suffit pas de juger pour que les choses puissent s'améliorer Il faut être plus sévère Et je suis assez favorable, moi, au rétablissement de la peine de mort Pour les assassins et pour les gros trafiquants de drogue Un mot sur le débat de ce jour sur France Bleu Provence Les médicaments génériques Le gouvernement veut qu'on en consomme davantage Est-ce qu'il a raison ? Oui, le gouvernement veut, exige et ne consulte jamais Comme pour l'affaire des migrants J'y reviens quelques secondes pour signaler que Les maires ne sont absolument pas consultés Nous vivons sous l'autoritarisme de l'État Y compris pour les médicaments Et écoutez, les Français, les malades, devraient avoir le choix Ils paient assez cher leur système de santé Pour soigner aussi toute la misère du monde Eh bien, ils devraient avoir le choix Mais manifestement, l'État ne l'entend pas de cette oreille Merci Stéphane Ravier, sénateur maire FN du 7e secteur à Marseille Invité de France Bleu Provence Alors on parle Laurent Grelay ce matin de ces médicaments génériques De la confiance encore assez relative que leur accordent les patients Merci à vous Merci.